Montréal rime avec Poutine, accent québécois, ville souterraine, mais aussi avec meurtre en série. Aujourd'hui, petite nouveauté, je profite de ma venue dans cette belle ville québécoise pour vous parler de trois tueurs en série qui ont terrorisé la population au XXème siècle. Notre premier homme s'appelle Wayne Bowden, il a tué quatre femmes, dont les trois premières ici, dans la région de Montréal. Son mode opératoire était très particulier puisqu'il violait, étranglait et mordait à la poitrine ses victimes, des morceurs si fortes qu'on a retrouvé des empreintes de dents sur les cadavres, ce qui lui a valu le petit surnom de violeur vampire. Bowden connaissait ses victimes, la première Shirley était l'une de ses voisines, la seconde Marielle l'avait même présentée à ses collègues de travail au début de leur relation. En 1970, il a failli être surpris alors qu'il était en train de tuer Jean, sa troisième victime. Le petit ami de la jeune femme était venu toquer à sa porte parce qu'ils avaient rendez-vous. Personne ne lui a ouvert la porte, probablement parce qu'elle se faisait tuer par le serial killer. Il décide de revenir un petit peu plus tard et retrouvera le cadavre de sa chère et tendre. Sa quatrième victime sera la dernière, il est interpellé après le meurtre d'Elisabeth, une enseignante à Calgary qu'il fréquentait au moment des faits. Mais faute de preuve comment le condamner, roulement de tambour, grâce à ses dents. On a fait un moulage de sa dentition et on a repéré une trentaine de similitudes avec les empreintes qu'il avait laissées sur le corps de sa dernière victime. Bowden, notre serial killer violeur vampire, a été condamné à la prison à vie, mais il a failli s'en échapper en 1977, après 5 ans à l'ombre. Il s'est vu offrir une carte bancaire par American Express qu'il a pu utiliser lors d'une journée de permission en dehors de la prison de Laval. Il a mangé dans un hôtel du centre-ville de Montréal avant de fausser compagnie à ses accompagnateurs en passant par la fenêtre des toilettes. Rassurez-vous, il a été retrouvé quelques heures plus tard dans un bar. Peut-être avait-il soif de sang. Montréal s'offre un peu de répit avant l'apparition du tueur de Saint-Eustache. Serge Archambault a tué trois femmes entre 1989 et 1992. Mais on peut supposer qu'il n'a pas avoué le nom de toutes ses victimes. En 1992, il a tué une femme chez elle d'une balle dans la tête. Quelques mois plus tard, une autre victime est retrouvée morte dans son bungalow. Qu'est-ce qui a permis de faire le lien entre les deux affaires ? Tout d'abord, l'état des cadavres qui sont mutilés. Archambault avait notamment découpé les mamelons de l'une de ses victimes. Les vols des cartes de crédit de ces différentes victimes vont causer sa perte puisqu'il est filmé par une caméra de vidéosurveillance alors qu'il retire de l'argent après son deuxième meurtre et ça va conduire à son arrestation. On découvre alors l'identité du tueur, Serge Archambault, qui est un père de famille de deux enfants. Le tueur aurait avoué après coup qu'il ne pouvait pas contrôler ses pulsions meurtrières et qu'il était heureux d'avoir été arrêté car cela l'empêchait de faire du mal à la société. Par le passé, il avait même songé à aller dans un commissariat pour parler de ses envies de meurtre avant de se raviser. Il a alors avoué aux enquêteurs un troisième meurtre qui est en fait son premier, qui a eu lieu quelques années auparavant en 1989. Il a tué puis démembré une femme qu'il a enterrée dans une forêt à Saint-Eustache, un dépeçage précis et pour cause, notre serial killer avait été bouché par le passé. Une anecdote qui lui voit alors son surnom, le boucher de Saint-Eustache. À la fin des années 90, quelques années seulement après Archambault, c'est au tour de William Fyfe de sévir dans les environs. Il cible des femmes seules, tente de voler leurs cartes bancaires et leurs codes confidentiels avant de les violer et de les frapper très violemment. Sa première victime a été ponardée à 5 entreprises, il enchaîne à 5 meurtres en 1999, ce qui crée un vent de panique dans la région. On parvient à l'arrêter grâce aux empreintes qu'il a laissées chez sa dernière victime et on retrouve également des traces de sang sur ses vêtements. Il avoue après son arrestation 4 autres meurtres, ce qui porte son bilan à 9 victimes. Son premier meurtre remonte à 1979. Il n'était alors âgé que de 24 ans et il a décidé de s'en prendre à une secrétaire d'une soixantaine d'années. Mais alors pourquoi ? Il a expliqué qu'il l'observait à travers sa fenêtre pendant qu'elle attendait son bus et qu'il avait été pris d'une envie soudaine et dévastatrice de la tuer. Malheureusement pour la victime, William devait être emprisonné à ce moment là, mais il avait profité d'une permission d'un jour pour sortir. 24 heures lui ont suffi pour commettre son premier meurtre. On le soupçonne aussi d'autres crimes, viols ou meurtres qui n'ont pas pu être résolus. Mais Fife n'a jamais donné la moindre explication, le moindre mobile, il n'a même jamais exprimé le moindre remords. La prochaine fois que vous vous promènerez dans ces rues, n'oubliez pas que l'histoire, ce n'est pas que monuments et moments glorieux. Des serial killers ont foulé les pavés de Montréal et ce ne seront pas les derniers, c'est élémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada